... Voilà, après Guy Lovalova, nous sommes de retour sur ce plateau avec l'homme des dieux, Monsieur Billy Ngué, donc vous allez bien ? Très bien, par la grâce des dieux, je ne sais pas vous, monsieur. En tout cas, tout va très bien. C'est la première fois que nous vous recevons dans cette émission. Exactement. Une petite présentation pour les personnes qui vous regardent pour la première fois. Je salue le peuple des dieux de partout dans le monde qui vont suivre cette émission. Moi, c'est votre frère Billy Ngué, je suis croyant du message apporté par le révérend prophète William William Branagh. Voilà, ça fait combien de temps que vous faites la musique ? Ça fait probablement, je crois, 8 ans ou 7 ans, si je ne me trompe pas, je crois. C'est depuis 2016. 2016, vous avez commencé dans un groupe ? J'ai commencé, disons, dans un groupe, si on peut le dire comme ça, et c'était dans notre église locale. C'est par là que nous avons commencé à chevaucher par la grâce des dieux jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant en carrière solo ? Oui, exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes en carrière solo ? Je n'ai pas vraiment... je ne sais pas me rappeler là-dessus, mais je crois que ça fait déjà 3 ou 4 ans ou 2 ans. Et comment vous vous sentez dans la peau d'un musicien ? Surtout un musicien qui évolue maintenant seul. Bon, je me sens pratiquement bien parce que ce n'est pas du forcing, c'est quelque chose qui sort de moi et c'est un don en fait. Je ne force rien. Et si je ne le fais pas, je me sens très mal parce que c'est à cela que Dieu m'a appelé. Et combien de concerts avez-vous déjà livré ? J'ai déjà livré quelques concerts, des petits concerts, pas un concert proprement dit. C'est quoi les petits concerts et c'est quoi un concert proprement ? Je parle des concerts où je livre un concert du début jusqu'à la fin moi-même. Mais j'ai déjà fait des concerts, featuring, des trucs comme ça. Mais ça sera la première fois que je vais faire un grand concert seul. Et ça sera quand déjà ? Ça sera le 12 novembre au Temple-Ram. C'est le 12 novembre au Temple-Ram sur Kassangulu-Kwampolo. Voilà, donc ce sera pour la première fois que vous allez livrer un grand concert. Oui, parce que là ça sera la présentation officielle de notre album qu'on a fait aussi. Et l'album qui s'intitule comment ? La Divinité. La Divinité. Exactement. Voilà, aujourd'hui en faisant la musique, quelles sont vos attentes ? Je m'attends, c'est que par la musique que j'ai fait, qu'il y ait des conversions au Seigneur, qu'il y ait l'approchement des âmes au Seigneur, que cela apporte de plus dans la vie des gens. Parce que c'est un office que Dieu a mis pour aider ses enfants. Tout comme la prédication, ça peut aider quelqu'un à trouver solution à son problème. Voilà, dans les mêmes angles que nous travaillons aussi. Voir un malade être guéri, une âme gagnée à Christ. Donc tout ça a édifié le corps de Christ. Mais vous croyez aussi quand même avoir de l'argent au travers de la musique ? Bon, ça c'est... Il y en a toujours, pour ne pas dire non. Je crois aussi, si Dieu permet que je puisse avoir par la musique, ce n'est pas un problème. Mais c'est parmi aussi votre ambition ? Ce n'est pas parmi mes ambitions, mais parmi mes ambitions, il y a seulement servir le peuple de Dieu et servir Dieu. Ça, c'est comme un retour que Dieu peut me donner, si lui-même veut. Voilà, et aujourd'hui, avec votre musique, qui, certaines personnes n'arrivent pas à apprécier votre musique, on dirait qu'il est dans votre musique généralement. C'est comme qui dirait que vous parlez. Vous ne le chantez pas. Dans ma musique, à moi ? Pas votre musique, mais la musique, bien sûr, du message. On parle, on ne chante pas. Comment ça, je ne comprends pas. Non, on dirait qu'il n'y a pas de rythmiques. C'est comme qui dirait que vous chantez, que vous parlez. Non, ça, ce n'est pas vrai. On fait tout. On fait les gospels, on fait tous les motouachis, la rumba, tout, on fait. Ah bon ? Oui. Et aujourd'hui, vous avez déjà un produit. C'est la chanson qui porte même le nom de votre album, Divinity. Divinity aura combien de titres ? 10 titres. 10 titres. Exactement. Pourquoi les 10 titres a déjà ? C'est parmi, c'est votre premier album ? Oui, c'est mon premier. Et pourquoi 10 titres a déjà, d'un coup ? Bon, parce que j'ai beaucoup de chants, pour dire vrai. Ça peut être même dans les 300, même au-delà, si je ne me trompe pas. Parce que je ne compte plus depuis un certain temps. Alors, pour essayer un peu de me vider, j'ai voulu d'abord donner 10 titres. Pour moi, c'est encore peu, mais je trouve que dans un premier temps, on peut d'abord donner 10 titres et je crois que les autres viendront après. Et dans les 10 titres, on peut retrouver des chansons entre les divinités ? Jamais tard, il y a Gloire à l'agneau, il y a Qui pouvait le croire, il y a Venez Voir, il y a La Mutation, il y a Quelque chose d'étrange et il y a Justifié aussi. C'est qui fait 8 ? Ça fait 8. Ah, il y a aussi La Symphonie a changé. Je crois que c'est 9 titres, si je m'abuse pas. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez aussi en faisant la musique ? Et c'est vrai, aujourd'hui, ce sont le streaming qui aide aux musiciens de mieux se retrouver. Oui. Mais aujourd'hui, avec votre musique, comment vous comptez, qu'est-ce que vous allez faire pour que vous puissiez aussi vous retrouver ? C'est vrai qu'en fait, la musique, d'un côté, c'est d'une part, c'est l'œuvre de l'Éternel et de l'autre part, c'est aussi un business. Oui. Et comment vous allez peut-être arriver à avoir des revenus ? Bon, premièrement, on a des chaînes YouTube qui sont monétisées. Et votre déjà ? Oui. Ok. C'est déjà monétisé et quand les gens suivent, on a aussi une rentabilité. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui nous aiment, ils nous font toujours du bien tout le temps. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour gagner l'argent. Ça vient de soi-même s'en fournir de grands efforts. Et comment ça se passe sur YouTube quand votre chaîne est monétisée ? Vous gagnez combien par 20 ? Je crois, mille vues, ça fait… c'est combien ? C'est un dollar, dix dollars, des trucs comme ça. Mille vues ? Oui. Et on vous a dit à Rémi quand même, une fois ? Oui, ça entre dans mon compte, je vois. Parce que j'utilise YouTube Studio, je crois que les artistes connaissent ça. Et à partir de ça, je vois comment est-ce que ma chaîne évolue, j'ai combien, je salue combien d'argent et tout. Bien que ça me concerne, j'essaie juste de parler un peu. Voilà, pourquoi déjà le choix de faire un concert le 12 novembre ? C'est une date qui est historique ou bien c'est une date bien révélée ? Bon, la date c'est… normalement on devait tenir ça le 1er octobre. Alors sur la ville et surtout la même salle que j'utilise, il y a un frère, un ami qui est venu de Kinshasa, Miracle Bin. Alors il avait pris la salle en avance et il avait donné ses affiches. Alors je n'ai pas voulu qu'il y ait l'accombrement autour de ça. Je me suis dit que lui puisse faire et moi je vais faire par après. Et en attendant, j'avais pris la date du 5 novembre. Je me suis rendu compte que c'était aussi occupé. Alors le propriétaire de la salle nous a demandé si on pouvait prendre les 12. J'ai accepté parce que les 12 c'est un chiffre d'adoration. Voilà, et aujourd'hui avec vous les gens de messages, on peut compter combien des musiciens qui ont sorti quand même la tête ? Au niveau de la province, au niveau de Lubumbashi ? Au niveau de Lubumbashi, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Tu me citais même deux ? Il y a les pasteurs Léo Monanga, il y a les frères Elie Kassélé. Ce sont des gens qui font notre fierté ici à Lubumbashi. Et vous, les gens de messages, est-ce que vous écoutez aussi des chansons ? Les chansons de... Par exemple, du frère Mike Alamay ? Bon, avec nos doctrines et tout, pas vraiment. Pourquoi pas vraiment ? Aussi longtemps vous servez un même Dieu ? Bon, ça c'est un grand sujet si je vais en parler maintenant. On peut brosser superficiellement. Il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on fait ensemble, mais c'est différent. Parce que nous, on a un langage. Si on chante quelque chose qui satisfait quelqu'un qui n'est pas de notre assemblée, donc on n'a pas dit quelque chose. Parce que notre message à nous que nous avons reçu est un peu particulier. C'est quoi votre message ? C'est un message qui appelle le pouce du temps de la fin à se réunir autour de la parole du soir. Donc je crois que les mots sont un peu bizarres pour vous. C'est peut-être nouveau, mais c'est un grand sujet pour expliquer mot par mot. Donc je crois que les chansons telles qu'il y a « Bonganga » ou la « Niña Tiawa », ça ne vous intéresse pas ? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment, pour être clair. Je ne suis pas vraiment parce que je trouve plus l'inspiration dans ce que nous avons. Je connais même les autres qui sont dans des dénominations, qui trouvent l'inspiration dans le message du temps de la fin. Et une collaboration avec Fr. Maï Kalamba, vous acceptez bien que vous réfugiez ? Collaboration dans quel sens ? Vous faites, vous allez vous organiser quand même un futuring ? Déjà, bon, pour moi, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que la manière dont nous nous chantons, ça peut les scandaliser. Comment ça ? Chantez mal ? Non, nous ne chantons pas mal, mais nous chantons vraiment les choses qui concernent le temps de la fin en rapport avec le prophète Branham. Et beaucoup de gens pensent que parce que nous chantons ça, nous l'adorons, nous adorons le prophète Branham. Or, ce n'est pas ça. Et ils chantent quoi ? Bon, et ils chantent, moi, j'ai toujours dit, ils chantent la vérité, mais du temps passé. Vous voyez comme du temps de Moïse, le message de Noé n'aurait pas d'impact. Au temps de Moïse, on n'avait pas besoin d'un art, de l'art, plutôt. Mais quand même, il arrive des fois, vous écoutez des chansons profanes, ou des chansons populaires. Bon, non, non. Ça, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est aussi contraire à votre doctrine. Oui. Parce que, vous savez quoi, M. John, la musique, ce n'est pas seulement les rythmes et tout. La musique, c'est un esprit. Et je l'ai toujours dit, je l'avais dit dans un entretien avec un journaliste aussi, je lui avais dit, quelqu'un peut écouter une musique, et à l'issue de la musique, il part ses pendres. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la musique qui a fait ça, mais c'est l'esprit qui accompagne cette musique qui l'a menée là. Donc, il y a des esprits qui accompagnent la chanson. Et nous, on veille plus à l'esprit qu'aux paroles. Ok. Et de ce fait, il y a beaucoup de loups sous la peau de l'agneau. Alors, on va d'abord...